C'est pas rare dans un affrontement gaucher-droitier, Sébastien. Jean-François qui est gaucher, tu dois le savoir mieux quiconque. Entre un minuit ou trois, tu l'as vécu. Je sais pas si Sébastien t'a affronté souvent des gauchers aussi. Des échanges un peu échevelés, on touche la cible. Tantôt, on est en mesure de parer ou de contrer les coups avec les gants, avec une garde bien placée. Coup au corps, c'est pas loin d'être un coup de bas de la part de Jojo Dan. C'est bien placé. Un coup de tête présenté. Une 10 à faire dans le deuxième assaut. J'ai vu pour 6 ce combat. On sent Jojo Dan peut-être plus à l'aise dans le style professionnel. Il baisse bien, esquive bien qu'on ne vienne le faire à sa gauche. Cache bien son menton dans les pôles. Des belles qualités qui font la transition d'amateur à professionnel. Avaient-ils plus de difficulté chez les amateurs? Non, par contre, le style européen, les boxeurs sont beaucoup plus droits. Le recul en ligne droite, les mains bien hautes. Donc, c'est juste une question d'adaptation au style professionnel. Un gars qu'on va voir ce soir qui s'adapte bien chez les pros. Deux gars, Benoît Godet et Antonin Descari aussi. Godet, très belle adaptation jusqu'à maintenant. On va voir ce qu'il va faire ce soir dans le prochain combat d'ailleurs. Pendant que les échanges sont passés, ça finit par une droite de Jojo Dan le dernier coup, encore au visage. Il avait commencé avec deux crochets de droite au camp, comme on vient de l'avoir. C'est certainement la clé pour lui s'il veut fatiguer et épuiser Diallo en fin de combat. On sent aussi qu'il a plus d'impact dans ses coups de poing que Diallo. Diallo a tendance un petit peu à lancer la main ouverte. Jojo se place, il plante ses pieds pour lancer ses coups de poing. Et aussi, il va de belles esquives, Jojo Dan. Roule bien avec ce que tente Diallo. Oh, une belle droite, Diallo, dans les derniers moments. Il y a un coup qui est parti après la cloche. Heureusement, il n'a pas atteint la cible. À la grande joie, sans doute, du Roumain d'origine, Jojo Dan. Deux rounds complétés en direct de l'aréna Maurice Richard à Montréal, cette soirée de boxe. Présenté, bien sûr, par le groupe d'Éric Luca, le groupe Interboxe. Avec Sébastien Gauthier, Jean-François Bergeron, Ross Amber, notre ami Ross, qui va venir nous voir un peu plus tard. On vous salue dans les Cajos Sports partout au Québec. Vous qui êtes rassemblés pour cette autre soirée de boxe. Qui est vraiment un sport de prédilection en 2004-2005, avec l'absence de hockey. Et heureusement qu'il y a eu quelques galas de boxe pour nous rassembler, amis amateurs de sport. Oui, il y en a eu plusieurs. Je pense que toute la boxe professionnelle en a profité. Je pense aussi qu'on a gagné plusieurs amateurs qui vont nous suivre. On va les rappeler. Effectivement. Je peux décrire, messieurs, ce qu'on a vu à quelques séquences au dernier round. Je pense qu'on voit Jojo Dan qui est vraiment plus conscient défensivement, comme GF le disait. Je pense beaucoup plus conscient. Tantôt, il a fait un pas, oui. Même s'il n'y avait pas de coup, il revenait avec le clé fachet. Il s'arrêterait bien. C'est parti pour le troisième. C'est ce qu'on lui reprochait un peu en gymnase. Il travaillait très axé vers l'offensive, mais un petit peu moins sur la défensive. Allez-vous donner le deuxième round également à Jojo Dan, messieurs? Oui. Le troisième round commence avec force des deux côtés. C'est le moment pour Amadou Diallo. S'il veut s'imposer, s'il veut faire réfléchir davantage à Jojo Dan avant chacune de ses attaques. Il devrait être plus précis toutefois parce que quelques coups sont échevelés. Il faut peut-être donner le crédit à la défensive de Jojo Dan aussi. Mais à quelques occasions, il envoie une belle main droite directe courte. Mais Jojo Dan fait juste reculer un peu pour l'éviter. Il devrait peut-être finir avec soit une deuxième main droite ou un crochet après sa main droite pour essayer de profiter. Très, très difficile à moi d'avoir un marteau-pilon dans les mains, de tout faire avec un seul coup. Tu peux placer un bon coup ici et là, mais éventuellement, c'est intéressant de travailler en combinaison pour épuiser l'adversaire. C'est ce que tente de faire Jojo Dan, d'ailleurs. Jojo Dan l'a bien mesuré, le présentement. Quand Amadou lance sa main droite, il fait juste son petit pas, comme Jeff disait, puis il met sa main gauche par-dessus. Super bien. Le job de Dan prépare le coup au corps. À nouveau. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. On voit vraiment qu'il attend ça. Il attend que Diallo perde l'équilibre pour revenir avec sa main gauche, pour lui faire mal. C'est Jojo Dan qui impose le rythme de ce combat. Depuis le début, à nouveau, il lance beaucoup plus de coups. J'ai pas vu Diallo du fond d'aller à terre. Deux bons coups au corps de Diallo. Dans son coin, on souhaite qu'il soit davantage en attaque, mais on souhaite qu'il soit plus efficace, ça c'est certain. C'est vrai qu'il aurait avantage à utiliser son rôle. Attention, il s'est débrané. Il a eu une bonne gauche sur Jojo Dan, l'emprunt sur le menton. On peut dire que Diallo est quand même très solide. Il a reçu les coups plutôt assez poussés. Il est dans le coin, en mode défensive, parce que Diallo est obligé à l'attaque. Le public réagit d'ailleurs. Les coups pleuvent surtout de la part de Dan. Il n'a pas une raison, la main gauche, c'est le crochet de droite. Oui, c'est très difficile pour Diallo de se défendre actuellement. Diallo, c'est bon, il est ébranlé, présentement, les jambes sont bonnes. Oui, 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 on le sent moins solide. Si Diabré, ça ferait toute la différence, juste de diaber pour le tenir occupé. Diallo qui a une fiche de deux victoires et une défaite, trois nuls. Son septième combat chez les pros. Nous sommes dans 40 secondes encore, donc ça pourrait être une fin de round assez pénible pour Diallo si ça continue à ce rythme-là. Dan, il est impuissant à faire quoi que ce soit, parce que Dan a toujours vraiment le contrôle. On voit encore comme Sébastien le planche. Il a parlé tantôt, il recule, il revient avec sa main gauche. Il a bien trouvé sa distance. De toute façon, s'il rate la main droite. Il vient d'utiliser le jab pour une grande fois, là. Et ça a obligé Dan, qui n'était pas habitué de le voir venir, son jab, et il a coupé de recueillir un peu. Oui, et Dan qui a la main droite un peu basse aussi. Oh! Deux, trois, trois. Attention, attention, dans les dernières secondes. Cinq secondes seulement. Est-ce qu'Amadou Diallo va réussir à endurer cette pluie de coups? Ah, et il est sauvé par la cloche. Sauvé par la cloche, parce que là, ça semblait des moments critiques pour Amadou Diallo. Et on a vu, excuse-moi Mario, un peu comme on a parlé, on va sûrement le voir en reprise. Suite à une droite un peu nonchalante, où il perdait l'équilibre, Diallo, on a vu Jojo Dan revenir avec la main gauche et la crochet droite. On le voit ici présentement. C'est la crochet droite. Il n'a pas placé la main gauche, mais il est revenu avec la crochet droite. Donc, d'où là l'importance de frapper en combinaison. Et là, on voit qu'il est vraiment, vraiment blessé. Il est revenu dans son coin avec un regard de désespoir. Puis j'ai hâte de voir comment le coin va réagir. Il est au point de protéger de son fighter. Et c'est là qu'on peut se demander, bon, est-ce qu'il est utile tant pour le boxeur que que ça aille plus loin? Parce que là, il semble qu'il y a vraiment un net écart de calibre entre les deux. Le spectacle veut toujours qu'on aime ça voir le résultat final pendant un round, c'est évident. On le renvoie pour amorcer le quatrième round, mais si ça se poursuit dans la même donne que ce qu'on a vu dans les trois dernières minutes, on ne devrait pas aller tellement plus loin. C'est certain que s'il n'envoie pas plus de coups, là, on le voit commencer avec son jab. Si on n'a pas plus de coups, Jojo Dan va se lancer dessus, il va envoyer des combinaisons au corps à la tête, comme il le fait présentement. Ça semble évident. Déjà une bonne gauche de Jojo Dan en commençant le round. Et là, on sent déjà Diallo ébranlé. On ne sent pas solide sur pattes tellement. Dan qui place son jab va sans doute revenir au corps très bientôt. Combinaison, la droite. C'est ce qu'on veut. Je suis certain que du côté du coin de Jojo Dan, on veut qu'il utilise son jab, préparer ses attaques et les combinaisons courtes et secs pour faire mal. Un peu comme il le fait présentement. Pour les gauchers, la clé, le monde pense tout le temps que c'est la gauche, mais le croche à droite, je pense que Jean-François t'a manqué ton adversaire avec ça la dernière fois. C'est le côté aveugle pour nous, pour les droitiers. Oui, parce que c'est un coup de point où la plupart des droitiers n'ont pas hâte que de voir. Donc, c'est important, spécialement, quand on l'envoie après la gauche ou en contre-attaque. Comme Diallo a souvent la main gauche basse, c'est pour ça que le crochet de droite de Jojo Dan vous fait si souvent mort. Et sa droite est télégraphiée également. C'est tout le corps qui bouge quand il envoie sa droite. On dirait que son corps doit suivre et ça devient très difficile. Il devient très vulnérable dans les sections de seconde où il est le plus porté. Parce qu'il ne jante pas. Exact, exact. Alors, c'est Jojo Dan, quoi qu'avec moins d'intention, il s'est sans doute beaucoup d'énergie. Attention! Oh, réplique immédiate de Diallo après avoir encaissé quand même deux bons coups consécutifs. Diallo, jusqu'à là, nous a quand même démontré beaucoup de courage et une bonne capacité d'absorber au coin. Il affronte un bon boxeur, ne l'oublions pas. C'est un goût invaincu. Il n'y avait rien à peine en rentrant dans le combat. C'est sûr. Il a tout à gagné, un bon coup, et on ne sait jamais, des fois, ça peut... Mais, mais, gros, je suis préparé pour Jojo Dan. Il avait bien trouvé sa distance. Il a un petit peu endormi Diallo et il est sorti de nous part. Il y a une minute à faire dans le quatrième. Il faut se rendre, je vous rappelle. Alors, on demande dans le coin de Diallo. On lui dit, sors de là, sors du coin. Parce que là, évidemment, tu te donnes en pâture à ton adversaire. Jojo Dan, qui, lui, n'est nullement menacé. En tout cas, reçoit quelques coups. Vien de recevoir, c'est l'autre côté de droite, mais rien n'est pas dangereux. C'est toujours un coup invaincu. Oui, c'est toujours un coup invaincu. 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 Jojo, ne gaspille pas ses coups dans les cordes. Quand le gars est couvert, il lance des petits coups pour ouvrir. Il ouvre sa salle avant. C'est super bien. On voit de l'amélioration à chaque combo pour Dan. Une belle démonstration. Ça dépend de l'adversité également. Une des phrases qu'on entend le plus souvent, c'est, sors de là, et ça vient du coin d'Amadou Diallo. Vous l'avez deviné, messieurs. Oui, on peut seulement être d'accord avec son coin. Il serait plus efficace et plus efficace dans le milieu du ring. Par contre, Dan veut vraiment l'envoyer dans les corps pour travailler et essayer de le fatiguer le plus possible. Diallo va se rendre au cinquième round. Ce qui n'est pas un mince exploit dans les circonstances, parce que tout à l'heure, on ne donnait pas si cher de sa peau dans ce combat. Il est évident qu'actuellement, si ça repose sur une décision des officiels, ce sera sens unique. Évidemment, on a donné tous les rounds à Jojo Dan. Voyons quelques combinaisons logées par M. Jojo Dan, messieurs. Belle main gauche encore. Et toujours après le jab, on voit quelques jabs pour préparer. Il varie bien au corps. Et Diallo a quand même bougé beaucoup plus. Il était un petit peu moins immobile qu'il a été au round précédent, ce qui rendait la tâche plus difficile à Jojo Dan. Vous voyez cette vue en plongée de l'aréna Maurice Richard, où en vedette ce soir, vous aurez le combat de Lucien Bouté. Il y aura aussi Adriane Diakonou, les deux attractions principales, les deux autres roumains de cette filière de trois, sur lesquels compte beaucoup Éric Luka dans le groupe Interbox, début du cinquième. Autre round unanime à l'endroit de Jojo Dan, messieurs. On n'aura pas beaucoup d'appuiments là-dessus. On en profite pour dire que l'aréna Maurice Richard, c'est une belle place à faire de la boxe. Absolument, j'aime beaucoup la disposition des lieux. C'est intéressant parce que les premiers gradins sont surélevés, ce qui fait que personne debout au sol ne cache la vue des gens qui sont dans les premières.